... Cela faisait 6 ans que les tamponaises attendaient de vivre ce moment, chose faite. Mercredi soir au Stade de l'Est, Jean-Yves Voulat, devant un peu plus de 1500 spectateurs, les Bleus de la Tamponaise ont enfin remporté à nouveau le titre de la Réunion. Et ce n'était pas simple, face à l'équipe de la Cressonnière, ici tout de noir vêtu, l'équipe de la Cressonnière qui reste quand même sur 4 succès consécutifs. Dans cette compétition, c'est dire la Cressonnière. Méline Dajac, l'une des pièces maîtresses, l'entraîneur de cette équipe de la Tamponaise qui a su guider ses filles tout au long de la saison. Dans cette fin de rencontre, il n'y a plus de doute, l'écart est tellement important que l'on ne peut même pas y croire trop, parce que je vous le disais, la Cressonnière reste quand même une des forteresses du handball féminin à la Réunion depuis de nombreuses années. Mais là, les Tamponaises ont joué le match presque parfait, surtout une première mi-temps où elles ont dominé les débats, en creusant un écart suffisamment conséquent pour ne plus être jamais rejointe. Même c'est vrai qu'à la mi-temps, par exemple, elles avaient déjà 4 buts d'avance, les bras n'ont pas tremblé en face. La Cressonnière n'a pas toujours trouvé de solution. Alors, c'est leur clé à un rideau défensif, voire des gardiennes de la Tamponaise, particulièrement en état de caisse. Certes, les Saint-Andréennes ont réussi à revenir tout doucement au point de pratiquement rejoindre leurs adversaires, notamment à la 40e minute sur le score de 15 à 14, toujours au bénéfice de la Tamponaise. Mais les Tamponaises étaient beaucoup trop fortes dans leur tête ce soir-là. Et elles font à nouveau l'écart. 4 buts, 5 buts, puis 6 buts au score final. Elles ont réussi pratiquement tout ce qu'elles ont entreprise. Le résultat final est tout à fait, évidemment, exceptionnel pour une équipe de la Tamponaise qui a travaillé dans l'ombre, qui a œuvré pendant ces longues années pour ne pas lâcher le morceau et qui est enfin récompensée face à une équipe de la Cressonnière qui n'était peut-être pas dans un bonsoir. Cette victoire, ça vaut bien un petit bisou de M. Jacques Lépoux, une Tamponaise qui est sacrée champion 2015. Elles peuvent faire la fête. Elles le méritent amplement. Elles représentent, on espère dignement, l'en-ball féminin réunionnaux et tous les niveaux à Paris au début du mois de juin. Le Tamponaise Diaz. C'est parti ! C'est parti !